Des milliers d'élèves ont pu vivre une expérience unique, comme à l'école La Passerelle, en Beauce. Le ministre de l'Éducation, le premier ministre, se rendent dans les écoles qui sont ouvertes et ne semblent pas voir de problème à ce qu'on est à nouveau. Le seul mot qui me vient en tête, c'est foirer. Les oppositions déplorent que 50 % des écoles aient été fermées, accusant le gouvernement de ne pas avoir pris des mesures pour les maintenir ouvertes. Moi, je pense qu'on aurait pu gérer ça en amont. Elle était prévisible, l'éclipse, c'est le moins qu'on puisse dire. Demander au centre de service scolaire quel était leur plan, ils ont besoin de quoi. Pourquoi au Québec, on n'aurait pas pu acheter des boîtes en quantité suffisante pour donner une paire de lunettes sécuritaires à chacun? On a peut-être perdu des carrières et des vocations, hier, des jeunes qui auraient pu être inspirés et qui ne l'ont pas été. Le député de Matan Matapedia se désole que plusieurs élèves de Rimouski qui se sont réunis dans un parc n'ont pas eu droit à une activité scientifique. Il montre du doigt, le ministre de Rhinville. C'est une erreur importante. Je pense que toutes les écoles auraient dû demeurer ouvertes. Le ministre avait ce pouvoir. Avec la loi 23 adoptée en décembre dernier, article 40, il peut renverser toute décision. Je vais vous dire honnêtement, M. Laforest, si c'était à refaire, ce serait la même décision. Je dirais aux écoles, je préfère qu'elles restent ouvertes, mais c'est à vous de décider, parce que vous travaillez avec les écoles, vous travaillez avec les élèves, vous êtes sur le terrain. Et votre priorité numéro un, ça doit être la sécurité. Je ne se trompe jamais quand on laisse les parents, les enseignants, les gens localement décider. Il ajoute... Les heures de cours qui sont prévues doivent être données. Donc, si vous utilisez, par exemple, une journée pédagogique hier, bien, il faut que ça soit repris. Et conclut... On n'a pas une grande expérience des éclipses totales. Donc, il y en a peut-être qui n'ont pas trouvé le moyen d'avoir des lunettes pour tout le monde, là. Donc, dans 82 ans, je suis certain qu'on va être mieux équipés. Allez, Laforest et Via Nouvelle, Québec.